Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine ? À affronter l'inconnu ? Quand on est enfant, on pose des questions tout le temps. On apprend, on accepte. Et peu à peu, on perd notre sens de l'émerveillement. Sauf certains. Les explorateurs qui cherchent la vérité. Ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité. Ces gars-là, ils sont cuits. On n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut. La cité perdue est dans ces montagnes. Ça va pas être une partie de plaisir. C'est pas ce qui va m'arrêter. Je me doute. Tu devrais rester là, avec eux. Ouais, compte là-dessus. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 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 Ah ! Je le savais bien. Une icône religieuse. Je crois que je t'ai enfin trouvée. Ça a un millier d'années, au moins. Tout coïncide. Extraordinaire. Des inscriptions en langue ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. Prophète ! Nous y voilà. Papa avait raison. On dirait une sorte de carte. Mais je n'arrive pas à la déchiffrer. Voici les miracles accomplis par le Prophète de Constantinople. Injustement exécutés par les membres de l'Ordre de la Trinité. Ok, c'est lui, là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. C'est le Prophète, en pourparler avec une armée ennemie. Il les a convaincus de déposer leurs armes. Mon grec est encore un peu rouillé, mais… ça indique quelque chose de caché. Près d'ici. Je vais noter les emplacements. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. Une porte secrète. C'est extraordinaire. Si seulement papa pouvait voir ça. … Ah non. Ils sont déjà là. Il faut que je rentre. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.